La prophétie, écris-la, même si elle tarde. On cherche Dieu en tâtonnant, mais on ne sert pas Dieu en tâtonnant. Il y a une chose à laquelle il ne faut jamais blaguer. Avant le mariage, avant le travail, avant l'argent, avant les mentors, avant tout ce qui compte pour toi, il y a une chose à laquelle tu dois tenir plus que tout. Combien sont des baptistes mais sans direction? Kenneth Hagin a opéré dans les miracles de guérison. Jésus apparaît à Kenneth Hagin, il dit, commence le ministère. Kenneth Hagin dit, maintenant je suis pasteur, ça fait 15 ans. Jésus dit, ah bon, qui t'appelle être pasteur? La prophétie est une lumière aussi. Je reviendrai demain sur la croissance de l'église. Est-ce que vous savez que plusieurs églises qui ne croisent pas ont besoin d'une prophétie pour voir dans le secret qu'est-ce qui fait que l'église ne grandisse pas? On va commenter ça demain. La prophétie est une lumière qui est impérative pour discerner, identifier les appels et les ministères. Lorsqu'on est dans la lumière en Christ Jésus, lorsqu'on écoute la parole qu'est la lumière à l'église, ça peut arriver, on est bien enseigné, on est bien prêché, on sert bien Dieu à l'église, mais on est dans la confusion. On ne sait pas exactement ce à quoi Dieu nous a appelé. On peut être sincère avec ça. Il y a beaucoup d'églises. La structure est impeccable. L'excellence est visible. La ponctualité est de rigueur. La propriété est vue à l'œil nu. Tout est clean, tout est bien. Les formations, le cursus, la parole et autres. Mais spirituellement, la plupart de ceux qui sont là ne sont pas à leur place. Ils y sont par improvisation. Ils y sont par passion. Ils y sont par choix du pasteur. Ainsi aujourd'hui, l'évangéliste de l'église, c'est le fils du pasteur. La prophétesse, aujourd'hui, sur la première chaise, c'est la femme de l'apôtre. Parce que je dis, tout apôtre doit avoir une femme prophétesse. Tout pasteur doit avoir un fils qui sera pasteur. Tout docteur est celui qui a fini à l'UPC à la théologie. Alors que non, la plupart de nos églises prônent la mission comme Antioche. Prônent la propagation de la bonne nouvelle comme Antioche. Mais oublient de donner une place majeure, non seulement au docteur. Mais aussi au... Mais aussi au... Croyez-moi, il priait. Croyez-moi, il y jeûnait. Croyez-moi, il partageait la parole. C'était l'église. Mais Paul et Barnabas ne savaient pas dans quelle direction ils devaient aller. Mais lorsqu'il y jeûnait à Anouka, et lorsqu'il priait, le Saint-Esprit... Les commentateurs publics disent que c'était probablement par un prophète qui était là. Et certains disent peut-être que c'était Agabus. Parce qu'Agabus, deux chapitres avant d'Apocalypse, d'Acte 11, a quitté Jérusalem. Il est monté à Antioche. Et c'est lui qui a prophétisé sur la famine qui est arrivée sur tout l'Empire romain, qu'on appelle la terre habitée à l'époque. Donc, il se peut que ce soit Agabus ou quelqu'un d'autre. Il est venu, il a prophétisé, il a dit mettez-moi Paul et Barnabas et on les libérait dans l'apostolat. La lumière de la prophétie nous aide dans l'obscurité. Même si on est en Christ, mais on t'attend encore en se disant à quoi suis-je appelé ? J'aime Dieu, je sers Dieu, prophète. Mais quelle est ma place dans l'église ? Quel est mon appel ? Je suis surtout allé en Europe. En Europe, j'ai vu beaucoup de gens qui aiment Dieu, mais qui sont en manque de direction. C'est là qu'intervient la lumière de la prophétie. Où pendant qu'on jeûne, on prie, on cherche Dieu de tous nos cœurs. La lumière vient en disant toi, regarde devant toi. Et quand tu regardes, tu vois, les projecteurs donnent sur un mot avocat. Avocat, avocat. Dieu dit, tu es appelé au monde juridique. Et même si quelqu'un n'avait pas trop de foi dans ça, il sent qu'il doit faire carrière dans ça. Parce que la lumière de la prophétie n'oriente pas que dans les choses de l'église, mais ça peut orienter aussi dans les choses de la société. Et surtout les vraies prophéties. J'aime beaucoup Baba Uriel. Très fort dans la prédiction. Qui a dit Abidjan ici ? Très. Écoutez-moi très bien avant de clôturer ce message. Pastor Daniel, il y a une chose à laquelle il ne faut jamais blaguer. Avant le mariage, avant le travail, avant l'argent, avant les mentors, avant tout ce qui compte pour toi, il y a une chose à laquelle tu dois tenir plus que tout. C'est le but pour lequel tu es sur la terre. C'est à cause de ça que tu choisiras le genre de femme compatible à ce but. Que tu auras les mentors qui sont en alignement avec ce but. Que tu liras des livres en fonction de ce but. Que tu auras un père spirituel en fonction de ce but. Que tu auras une église en fonction de ce but. C'est le but qui rend sélectif et permet une conjugaison d'événements pour aller accomplir ce pour quoi Dieu t'a envoyé. Mais tu m'as formé un corps. Oh Dieu, pour faire ta... Il était esprit. Il a porté un corps pour une seule raison. La volonté. Et des fois, cette volonté, tu peux lire la Bible, être formé, mais tu as tellement d'inclinaisons. Tu peux faire ceci, faire cela, tu sens que tu dois être aidé ici, aidé là-bas, mais tu n'es pas à peut-être partout. Les prophètes ont la capacité d'aller dans le livre de psaume 139 et d'aller lire les jours qui t'étaient prédestinés avant qu'aucun d'eux n'existe. de regarder dix ans après que tu es une grande prophétesse, de retourner le 26 février 2024 et te dire dix ans avant voilà où tu vas. Ne t'embrouille pas dans la vie et puisque tu sais où tu vas, tu n'emmeneras pas n'importe qui dans ce voyage. Combien sont des baptistes mais sans direction? Kenneth Hagin a opéré dans les miracles de guérison. Jésus apparaît à Kenneth Hagin et il dit commence le ministère. Kenneth Hagin dit maintenant je suis pasteur ça fait quinze ans. Jésus dit ah bon? Qui t'appelait être pasteur? Il dit je t'appelais être docteur et prophète. Pas pasteur. commence maintenant le ministère. Combien sont là en train de nous suivre? Ils aiment la doctrine. Ils aiment la parole. Ils craignent Dieu. Mais ils ne sont pas vraiment dans ce pour quoi Dieu les a appelés. On cherche Dieu en tâtonnant mais on ne sert pas Dieu en tâtonnant. Dans Acte il est écrit que Dieu a permis que tous les hommes le cherchent même en tâtonnant. On peut tâtonner même en cherchant Dieu. Mais on ne tâtonne pas en servant Dieu ou ça est mort pour ça. Tu ne peux pas devenir prophétesse alors que ce n'est pas ton appel. Non! La lumière de la prophétie est une lampe à nos pieds. Une lumière qui nous montre le sentier. J'ai cru en Dieu mais les prophéties m'ont montré là où j'allais aller. Qui a déjà reçu une prophétie ici? Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échouerai pas mon frère. Tu accompliras ta course. Dis-le pour toi-même. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'accompagnerai ma... Plus fort! Il y a une... Reste là où tu es, Seigneur. J'achèverai quoi? La course est claire quand tu as une prophétie. Comment? Il y a une... Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. J'achèverai. Pour la dernière fois. Il y a... La prophétie. Écris-la. Écris-la. Même si elle tarde. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Abbé Ariel, viens. Prends le micro. Appuie-t-en. Acclame très fortement le Seigneur. Appuie-t-en. Appuie-t-en. Rapport de l'esprit Rapport de l'esprit Rapport de l'esprit